Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Windevners, on est samedi, je vous fais un vidéo tutoriel sur Windev et le Wlangage. Alors avant de continuer, vous savez bien que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi liker les vidéos, mettre des petits commentaires, on est au mois de juillet, peut-être que vous êtes à la plage déjà en train de savourer vos vacances et vous regarder cette vidéo sur le Wlangage, et bien vous faites bien. Alors pour continuer, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les petites cagnottes Litchi et Paypal si vous souhaitez faire un don à la chaîne, et puis il y a toujours le lien vers le OneDrive qui va vous permettre de télécharger le projet Windev, et pas encore Windev mobile, qui s'appelle Windevner Tutorial. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose bien utile, c'est un type de champ, et bien en Wlangage, et ça en fait ça s'appelle le champ disposition, et vous allez voir c'est vraiment vraiment pratique. Alors pour vous montrer ça, on va passer sur le PC, et puis on regarde ça ensemble. Alors voilà, on est sur le PC, alors pour vous montrer ce que c'est ce champ disposition, je vous montre la petite appli que je suis en train de développer pour les infirmiers-pompiers, je vais d'ailleurs bientôt faire des vidéos explicatives sur comment l'utiliser, et bientôt la lancer, on en profitera d'ailleurs pour parler du Play Store et toutes ces choses-là. Mais en fait le champ disposition c'est quoi ? Regardez dans l'appli, j'ai un petit bouton paramètres, vous voyez ici, quand on va sur la page des paramètres, et bien on peut faire différentes actions. Alors ça c'est la page standard en fait de l'application, mais si par exemple je clique sur procédure, et ensuite paramètres, et bien vous voyez que l'utilisateur, il voit pas la même chose. Pourtant on a bien l'impression qu'il s'agit bien d'une fenêtre paramètres, et tout d'un coup en utilisant le code en Wlangage, et bien l'interface s'est automatiquement, on va dire, recalibrée, réorganisée, en fonction de ce que je lui disais. Et bien pour faire ça, on utilise le champ disposition de WinDev. Alors on va maintenant passer sur notre projet en WinDev mobile, et je vais vous montrer comment on fait pour faire ça avec WinDev. Voilà, à présent on est dans notre petit projet WinDev mobile, c'est ce qu'on teste un petit peu depuis le début. Alors pour faire ça, il va falloir créer une fenêtre. Alors créer la fenêtre, vous savez le faire, je clique là, je crée une fenêtre, c'est parti, on me propose. Donc je vais prendre une fenêtre vierge, voilà, hop, je fais un petit OK, et puis je vais l'appeler fenêtre disposition. Alors, le champ disposition, en fait, il est proposé dans la partie création de votre ruban, là, et vous allez ici cliquer sur disposition. Alors première chose qu'il faut que vous notiez, c'est qu'il y a une disposition verticale et horizontale, et puis on peut d'ailleurs intégrer de l'horizontal dans du vertical, et du vertical dans l'horizontal. Bon, on va commencer par quelque chose de simple aujourd'hui, on va intégrer ça. Alors, vous voyez, je le glisse, et vous voyez, il prend automatiquement à peu près la taille de ma fenêtre. Voilà, bon, très bien. Alors ça, c'est pour le moment, si je clique dessus, hop, je fais description, on est bien sûr un champ disp sans nom. On pourrait lui donner un nom d'ailleurs, c'est pas le problème, mais voilà. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire un petit test en glissant des boutons là-dedans. Alors, on pourrait très bien glisser des libellés, des champs de saisie, mais là, je le fais avec les boutons simplement pour vous montrer. Donc, je prends un bouton ici, et je le glisse ici. Voilà, je le mets là. Regardez ce qui se passe, en fait. Il y a une espèce de ligne ici qui est apparue, vous voyez ? Alors, je peux l'agrandir. Voilà. Puis, je pourrais très bien, en fait, dire que je veux, dans le cadre de l'alignement, eh bien, centrer, voilà, mon bouton. Bon, alors, centrer, ça ne veut pas dire ancrer, on est bien d'accord ? Donc, si je veux faire un ancrage du bouton, eh bien, je fais un ancrage, voilà, et je veux qu'il reste toujours au milieu. Bon, très bien. Ça, pour le moment, pas très compliqué. Alors, on va lui donner un nom à ce bouton, et on va l'appeler bouton 11. Bon, c'est simplement pour vous montrer qu'on est sur la première ligne, c'est bouton 11. Et là, maintenant, je vais créer deux autres boutons. Hop, regardez, voilà. Et j'en crée un autre que je glisse ici. Bon, voilà. Vous voyez que les deux boutons, c'est pareil, hein. Ils sont aussi dans, eh bien, en fait, dans une sorte de champ qu'on appelle le champ container. Vous entendrez souvent dire, en fait, que le champ container, il contient quelque chose. Alors, ça pourrait être des images, des boutons, des textes. Mais, en fait, ce que vous voyez, c'est que là, ici, les deux boutons sont dans le même champ container. Et celui-ci, eh bien, il est dans un autre. Alors, on va maintenant, eh bien, donner un nom à ces boutons. Alors, je vais l'appeler bouton 21. Et bouton, pardon, description 22. C'est simplement pour vous donner la vision des choses. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de voir un petit peu la réaction de ces boutons en fonction des commandes en Wlangage qu'on va donner. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, si je supprime, par exemple, le premier bouton, je veux que tout remonte au-dessus sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, je vais créer une autre fenêtre. Voilà, nouvelle fenêtre que je vais appeler, d'ailleurs, on va dire pilotage, pilotage, disposition. Bon, ce n'est pas très imaginatif, mais enfin, peu importe, ce n'est pas le but. L'idée, c'est quoi ? C'est que je vais piloter à partir de cette fenêtre, la fenêtre disposition. Alors, moi, je crée un bouton ici avec un code au milieu. Pas besoin de mettre de nom. Ce que je veux faire, en fait, c'est dire quoi ? C'est dire, j'ouvre d'abord la fenêtre disposition. Bon, ça, vous savez faire, c'est ouvre-fille. On l'a déjà vu dans notre code. Fenêtre disposition. Il n'y a pas de paramètre à passer, donc ça va bien. Et puis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre invisible un bouton. Donc, première chose qu'on va faire, on va dire que dans la fenêtre disposition, le bouton 11, qui est le premier bouton qu'on voit, eh bien, je tape point visible égale faux. Parfait. Donc, maintenant, on va tester cette fenêtre et on fait le F9 ou on clique là. Voilà. Donc là, on ouvre la fenêtre. Là, je fais faire disparaître le premier bouton qu'on a créé. Et vous voyez, en fait, que les deux boutons qui se trouvaient en dessous, eh bien, ont automatiquement pris la place au-dessus. Alors, ça, alors bien sûr, chose particulière que je n'ai pas précisé dans la vidéo, c'est que ce code-là, il fonctionne, ce champ disposition et ce code fonctionnent pour WebDev, WinDev et WinDev Mobile. Donc, vous pouvez très bien aussi l'utiliser dans vos applications PC. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est une autre petite chose, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas enlever le bouton 11, mais ce que je veux faire, c'est enlever le premier bouton de la deuxième ligne qui se trouve ici. Et je veux voir un petit peu ce qui se passe. Alors, maintenant, je vais tester mon code. On est bien sûr. Enlever le bouton 21 qui est le premier bouton de la deuxième ligne, si vous avez bien compris. Je fais un go. Voilà. Et donc, ici, je clique ici et vous voyez que le premier bouton de la deuxième ligne a disparu. Alors, ce que vous pouvez remarquer, en fait, dans ce petit exemple, c'est tant que vous n'avez pas supprimé ou rendu invisible tous les éléments qui se trouvent dans le conteneur, eh bien, l'action de se réorganiser à l'écran ne s'opérera pas. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que là, on aurait mis deux boutons sur la première ligne. Eh bien, si j'en mets un, on va dire, invisible et pas l'autre, eh bien, le conteneur ne s'écrasera pas. Alors, maintenant, autre petite chose, comment est-ce qu'on peut faire après, ensuite, pour ramener un bouton sur la gauche alors qu'on est dans un champ disposition ? Alors, je vais vous montrer ça et puis on clôturera avec ça pour aujourd'hui. Alors, on va imaginer maintenant, on a notre, voilà, hop, on a notre, voilà, je vais le faire comme ça. Donc, on a notre bouton, premier bouton qui est là. Ici, on a nos deux boutons et puis on va imaginer qu'ensuite, on a trois boutons. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais créer vraiment trois boutons, les uns à côté des autres. Alors, juste pour vous montrer, donc voilà, on aurait trois boutons et on aimerait supprimer les deux premiers et que le troisième vienne automatiquement se coller sur, eh bien, la gauche de l'écran. Alors, là, j'ai fait ça comme ça, vous voyez qu'ils sont sur, eh bien, dans un container déjà, ça a été pris en compte par Windev. Mais si je supprime le premier bouton, on verra les deux autres au milieu de l'écran. Alors, pour faire, pour utiliser ça, on va intégrer dans un des containers un champ disposition horizontal. Voilà, alors, je supprime tout ça rapidement. Oula, là, j'ai pris malheureusement tout le champ container. Un petit bouton contrôle, je clique. Je fais une suppression, voilà, ça a disparu. Et puis, ce qu'on va faire, voilà, je vais aller chercher un champ disposition horizontal et je le glisse ici dans ce container. Voilà, hop. Alors, maintenant, je vais créer des boutons. Premier bouton, je vais le rétrécir, bien sûr. Et puis, je vais rétrécir. Alors, vous voyez que le champ container, il a déjà créé une deuxième séparation verticale, cette fois-ci. Alors, maintenant, on peut le faire avec deux boutons, c'est possible. Moi, je prends ce bouton-là, voilà. Je vais faire, ctrl-c, je viens ici, je le colle, pardon, dans le deuxième. Je vais l'appeler, par exemple, on va l'appeler bouton troisième ligne, le premier. Et puis, bouton troisième ligne, le deuxième, 31 et 32. Et puis, ce qu'on va faire, eh bien, on va activer, alors, juste pour que ce soit bien visuel, je vais bien l'appeler 31 et... Et on va l'appeler bouton 32, pour bien que vous voyez que c'est le 32 qui va se déplacer sur la gauche. Alors, on y va. Je sauve ça. Je vais dans mon pilotage. Et puis, je dis, voilà, maintenant, tu vas rendre invisible le 31. Parfait. On fait le petit test. C'est parti. Je clique sur bouton. Et vous voyez quoi ? Eh bien, en fait, vous voyez que la suppression du champ, enfin, du champ en disposition horizontale, la suppression du seul élément qui se trouvait dans le premier container, provoque la bascule du deuxième container vers la gauche. Alors, voilà, en fait, comment vous pouvez, eh bien, jouer un petit peu avec les champs en disposition de WinDev. C'est très intéressant parce que ça vous permet, vraiment, en fonction de l'action de l'utilisateur, eh bien, de retravailler la fenêtre qu'il ouvrira en fonction du clic, comme je vous l'ai montré avec la première appli. Et vous pouvez aussi concentrer, eh bien, l'action de l'utilisateur sur ce qui est important et ne pas le noyer au milieu de boutons qui pourraient, en fait, l'induire en erreur dans son cheminement de l'utilisation de l'application ou de logiciel. Bon, là, c'est très, très simple aujourd'hui ce qu'on a fait avec le champ disposition. On peut intégrer des libellés, des champs texte, des images. On pourrait très bien envisager de mettre des graphiques, des choses comme ça. C'est à vous un petit peu de tester ça. On reviendra, bien sûr, sur le champ disposition pour en parler au fur et à mesure qu'on développera des applications, eh bien, pour WinDev mobile ou pour WinDev ou WebDev. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Là, je vais partir en vacances parce que moi aussi, il faut que je me repose un petit peu. Et puis, je reviendrai avec de nouvelles vidéos où, là, on travaillera tout ce qu'on a parlé avec WinDev mobile, toutes ces choses-là. Et on va encore continuer à progresser jusqu'à la fin de l'année. Donc, profitez bien si vous êtes en vacances. Suivez mes cours, bien sûr, au bord de la plage. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Et puis, on se retrouve d'ici deux semaines tous ensemble. Et on va pouvoir encore travailler avec WinDev. Allez, amusez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501